Les amis, votre revue de presse internationale de ce mardi 6 juin est le chantier offensif du Real Madrid pour commencer. Avec les départs de Benzema, Asensio, Mariano et Hazard, le Real, écoutez bien, vient de perdre 44 buts en 3 jours. Voici la radiographie actuelle de l'attaque madrilène. Regardez en rouge les départs, en jaune les doutes pour le jeune Alvaro Rodriguez et Brahim, attendu de retour de près de l'AC Milan, en vert, seul Rodrigo et Vinicius seront là, avec assurance, la saison prochaine. A noter que Hazard hésiterait entre la retraite et la MLS avec une offre possible de Vancouver. Ce qui est sûr, c'est que le départ de Karim Benzema a changé la feuille de route du Mercato du Real. C'est toute une attaque à reconstruire. On parle de révolution à l'anglaise avec Bellingham du Borussia, Avers de Chelsea et Hurricane de Tottenham. Get Real Harry. Sergio Ramos aurait glissé un petit mot à l'attaquant anglais pour le convaincre de rejoindre la capitale espagnole. Alors que As nous avance, que le club se serait rapproché de Villarreal, les amis. Intéressé ? Regardez par lui, l'attaquant Choukouézé, je l'adore. Fin de contrat 2024, close 80 millions, qui pourrait être divisé par deux. Il vient de refermer sa meilleure saison, 13 buts et 11 passes décisives. Prenons maintenant peut-être un peu de recul sur le groupe de Carlo Ancelotti pour voir que les agitations sont moins dans les autres secteurs. Regardez au milieu, que des cercles verts. Dani Ceballos devrait recevoir une offre de prolongation de trois ans. En revanche, derrière, il y a un poil plus de mouvements possibles. Regardez avec Lunin dans les buts, Bayejo, Odrio, Sola et Ferland, Mendy. Vous le voyez, Nacho est passé en cercle vert. Le one-man club aurait dit oui, ça y est. Réunion hier avec José Angel Sanchez, qui est le bras droit de Florentino Perez. Prolongation 2024. Et puis, évoquant les doutes autour de Ferland Mendy, regardez, Marca avance l'option. Davis, les amis, le Real aurait sondé le Bayern Munich pour le latéral gauche canadien, qui n'a pas encore prolongé son contrat jusqu'en 2025. Au Barça, l'info à la une, c'est bien évidemment l'ultime négociation entre Messi et le Barça. Alors que Jorge Messi, le papa, s'est entretenu hier sur cette photo avec le président Laporta. Sport nous dit que l'Inter-Miami est à Barcelone pour discuter et Alilal dans le même temps du côté de Paris. Véritable jeu d'échec, vous l'aurez compris, entre les deux camps. Laporta-Messi qui ne semble pas vouloir sortir perdant vis-à-vis des socios du Barça. Il y a quelques jours, c'est Laporta et le Barça qui mettaient la pression sur le clan Messi. Depuis hier, c'est l'inverse. Il veut revenir, c'est le leitmotiv du camp Messi qui veut montrer que l'Argentin met du sien et renvoie la patate chaude au clan Laporta. Et sachez que selon Mundo Deportivo, l'Arabie Saoudite tenterait également d'attirer les Wandowski. Mais ce dernier ne voudrait pas bouger pour le moment du côté de l'attaquant polonais. Le visage en Angleterre, regardez, c'est celui-ci, celui de Ange Postecoglou, homme de triomphe avec les Celtics de Glasgow. C'est lui, les amis, qui a été choisi par Tottenham. Mad Men avec 2D, le jeu de mots et tout là pour James Madison. Regardez à gauche en médaillon car Postecoglou veut convaincre la star de Leicester et ainsi doubler Newcastle qui serait également engagé pour l'enrôler. Coach toujours, mais cette fois au Portugal où Sergio Concessan, lui, pourrait rester à Porto. Le président Pinto d'Agosta voudrait le garder après la victoire, bien évidemment, en coup face à Braga. Écoutez bien, regardez, depuis son arrivée en 2017, le coach portugais a remporté 10 titres sur 24 trophées possibles pour tout simplement placer Porto au plus haut de la strate au Portugal. A noter d'ailleurs que Benfica devrait passer la clause de sa toute nouvelle pépite. Regardez ce visage, Joao Neves à 60 millions d'euros face à l'intérêt du Bayern Munich et de Wolverhampton. Enfin, ce visage pour refermer cette revue de presse internationale, c'est celui de Ougarte du Sporting qui a donc passé la visite médicale avec le Paris Saint-Germain.